Musique de générique Bonjour à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez très bien Moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter du coup pas mal de trouvailles vides-greniers qui sont plutôt cool Et je vais commencer du coup par un lot de 2 BD On commence par Shanghai Kaijin Zoku Pas très très facile à prononcer je vous avoue Et je vais vous dire d'ailleurs le nom de l'auteur Takuito Kusanagi Ça s'est bien passé, je suis content Il s'agit du coup d'un shonen japonais qui se passe à Shanghai forcément Il a été édité en France par Kraken en 1995 mais c'est un shonen du coup qui date de 1994 au Japon Du coup moi ce titre ne me disait rien, je connaissais pas du tout du tout ce manga Et la maison d'édition non plus d'ailleurs Mais faut savoir qu'elle a disparu seulement 2 ans après la création en 1995 justement je crois Du coup il y a eu 2 tomes au Japon de Shanghai Kaijin Zoku Mais seulement un seul est sorti et a été édité en France Peut-être parce que Kraken a disparu justement On a des dessins en double page, c'est juste magnifique En plus le format on va dire BD franco-belge Il se prête vachement bien au manga Quand ils sont beaux en tout cas c'est cool de les avoir en grand format J'ai pas réussi à savoir sur internet justement si le manga au Japon Bah le manga original est en petit format en format manga Alors ce shonen t'as assez gore Il y a certaines pages qui sont vraiment dégueulasses On voit des entrailles et tout Mais aussi pas mal bourré d'humour Donc c'est pas mal pour un peu décompresser justement Et ça raconte en fait l'histoire d'un mercenaire mi-homme, mi-animal Ça s'appelle un Panbetsu au Japon Je crois un truc comme ça Et qui du coup est contacté par une fille justement pour l'engager Parce qu'elle veut se faire protéger Parce qu'elle a de la levure Oui c'est ça le pitch de ce shonen C'est bizarre mais elle a de la levure Qui permet de faire un alcool de rêve Donc ça ressemble un petit peu à l'absinthe Et du coup il faut absolument la protéger Je sais pas du tout ce que ça peut donner Mais en tout cas c'est juste magnifique On l'a vu sur un stand C'était 1€ la BD Je me suis dit c'est très très cool C'est une BD que je connais pas Qui étonnamment n'est pas si difficile que ça à trouver Sur internet vous pouvez facilement vous la procurer à pas trop cher Mais 1€ du coup ça reste un très bon prix pour un shonen à découvrir Même si bah faudra sûrement aller chercher des scans et les faire traduire Pour avoir le tome 2 Ça va être compliqué Et la deuxième BD du lot est cette fois-ci une BD française Édité chez Fluide Glacial Gage de qualité Il s'agit de Melody Bondage My name is Bondage Une BD du coup dessinée par l'excellente Claire Bouillac Qui a signé il y a pas si longtemps Adieu Karkov Qui est une BD dont j'ai pas mal entendu parler Je ne l'ai pas lu je vous avoue Mais qui a eu pas mal de succès Qui a fait vachement parler d'elle Et on retrouve du coup au scénario Jack Reynal Avec qui elle travaille depuis le tout début Donc Melody Bondage C'est un travail on va dire de 2 auteurs qui se connaissent bien C'est juste magnifique Je trouve ça trop cool Ça raconte l'histoire de Melody Bondage Qui est en fait une agent secrète du SAS Pour speed agression surprise Voilà Et en fait ça va être Melody Bondage Pour Bond forcément Agent secret tout ça Et puis pour le Bondage C'est un peu pour ça que je l'ai pris aussi Il y avait un petit côté érotique Je trouvais ça marrant dans la BD C'est vraiment un mélange érotisme-humour Comme toujours chez Fluide Glacial en fait Et ce qui est super sympa déjà C'est que c'est juste magnifique Les dessins je les trouve très très beaux Très typés en fait Très caractérisés Et la mise en couleur est juste incroyable Je trouve ça super super beau Avec des choix en fait Qui rappellent un peu les années 60-70 Les années Guerre Froide Ça marche bien Et quand on regarde le sommaire On se rend compte qu'il y a pas mal de petites histoires Comme la Melody Bondage dans Initial MB Et dans chaque aventure Elle se retrouve du coup attachée D'où son nom de Bondage Voilà Et c'est une héroïne qui a l'air super sympa Que je ne connaissais pas Qui apparemment a été édité dans plusieurs Fluides Glacial Du coup bah des petites histoires Dans chaque magazine Là c'est une sorte de recueil Je suis content de rajouter ça Dans ma collection BD BD érotique un petit peu Et puis je vous ferai peut-être Une petite review Instagram Quand j'aurai lu ça Voir si c'est sympa Voilà tout simplement Mais ça a l'air très joli déjà Pour ma part je commence par un lot de jeux PS2 Et oui ça faisait très longtemps Qu'on n'avait pas rentré la PS2 En vie de grenier En même temps on en achète plus Parce qu'on en a tellement déjà Que c'est rare de trouver des titres Qu'on n'a pas déjà Et on va pas non plus s'amuser A acheter tous les titres qui existent sur PS2 On va pas faire le full set Parce qu'on me manque un petit peu de place Et personnellement Voilà ça ne m'intéresse pas Là il s'agit en l'occurrence De trois jeux hyper cool Je commence tout de suite par Heroes of Might and Magic Quest for the Dragon of Bones Starf Et oui c'est un titre hyper long à dire C'est juste horrible Mais au moins je l'ai dit du premier coup Alors apparemment La série Might and Magic Est une série de jeux hyper connue sur PC Personnellement je ne connaissais absolument pas Mais détrompez-vous Ce jeu ne fait absolument pas partie de cette série En fait il s'agit d'un remaster De King's Boonty Qui est en fait un jeu précurseur A cette série de jeux Qui donnera du coup par la suite L'univers et le style de jeu Médiéval, Fantastique, Heroic Fantasy En gros Tactical RPG Dans le temps je pense que ça se voit Et je dis ça surtout parce qu'en faisant le résumé de ce jeu Forcément je suis allée sur le site de jeuxvideo.com Et le monsieur qui a fait la critique S'est basé du coup sur un autre jeu de la série Might and Magic En pensant que c'était le remaster de ce jeu là Et du coup il a démonté le jeu complètement Sauf que tous les avis des lecteurs c'était Non mais mec c'est pas du tout le remaster de ce jeu là C'est le remaster de King's Boonty Donc comme quoi il faut vraiment se méfier Parce que les journalistes de jeuxvideo.com Ne sont pas très bien renseignés Il est sorti dans les années 90 Il est sorti sur Megadrive aussi Donc si je le vois un jour je le prendrai Parce qu'il a l'air hyper cool Bon par contre niveau graphisme c'était pas trop ça C'était en 2D avec beaucoup de couleurs C'était assez horrible Là c'est un remaster du coup assez bien fait Parce que du coup ils sont passés en 3D complètement Même les combats du coup qui sont des combats au tour par tour Sont passés en 3D Bon par contre les animations sont pas hyper belles Je vous avais le champ entre 4 personnages au début du jeu Qui doit du coup parcourir tout un monde pour recruter des gens pour son armée Et combattre des monstres du coup qui ont envahi ce monde Et surtout retrouver un bâton magique Donc le fameux Dragonbone Staff Vous devez faire le jeu en 600 jours in-game Et je trouve ça hyper intéressant Et petit plus surtout c'est qu'à chaque nouvelle partie La carte se génère aléatoirement Donc ça c'est plutôt pas mal Vous faites pas 2 fois la même partie Bon le petit défaut c'est qu'il y a qu'une seule quête de disponible sur ce jeu Il est du coup très court King's Bounty était déjà très court à l'époque Donc c'est normal ils ont pas rajouté en fait C'est vraiment exactement le même jeu Donc bref une petite découverte sympa que je ne connaissais pas Il est bien sûr complet Mais vous allez voir que les 2 autres jeux sont encore mieux Le deuxième jeu de solo c'est Dakar 2 En édition collector Et ça ça fait plaisir parce qu'elle est juste magnifique Cette édition bon même si c'est juste du carton Moi je trouve ça hyper beau Parce que oui du coup en dessous vous avez bien le jeu normal Et vous voyez du coup tout de suite que le bonus c'est un DVD Vous l'aurez compris ce jeu est basé sur la course Paris-Dakar Avec les véhicules officiels du coup dedans Et ça c'est cool Donc vous avez le champ entre des voitures, des motos ou des camions Alors quand on voit ça on se dit tout de suite Bah c'est forcément un jeu de simulation Ce n'est pas un jeu de course arcade Et bien que Nelly en fait c'est un jeu d'arcade Enfin en tout cas il n'est pas du tout réaliste J'ai vu des extraits de gameplay où la voiture fonçait dans un mur Et rebondissait littéralement dessus Donc on est clairement loin de la simulation On peut le dire En plus de ça apparemment les motos sont juste incontrôlables Elles partent dans tous les sens Voilà elles sont hyper légères Et tu ne contrôles rien Et deuxième petit défaut du jeu quand même C'est qu'on n'incarne aucun pilote officiel Alors oui je ne les connais pas personnellement C'est comme pour le Pete Sampras Tennis Je ne connaissais pas les joueurs de l'époque Mais quand même pour un jeu basé sur une course officielle qui existe Et bah du coup c'est un peu dommage de ne pas pouvoir incarner un pilote Genre juste avoir son nom dans le jeu Parce que je pense qu'il y a beaucoup de fans de cette course Et qui ont acheté ce jeu en se disant Ouais je vais pouvoir piloter la voiture de machin de truc En plus ce sont les voitures officielles Et du coup ce qui est cool dans ce jeu quand même C'est qu'il y a différents environnements Et apparemment ça se ressent sur la conduite Donc c'est plutôt intéressant Et niveau graphisme c'est franchement pas dégueulasse D'après ce que j'ai vu C'est plutôt potable pour l'époque En tout cas pour la Playstation 2 Et puis le DVD Bah le meilleur moment de Dakar 2002 Voilà je serais ravie de le regarder Ou pas Et le dernier jeu je suis forcément hyper contente de le rentrer Puisqu'il s'agit de S-Comba Distant Thunder Donc oui on vous a présenté dix mille jeux de S-Comba ici Parce qu'on adore cette licence Elle est juste trop cool Là il s'agit du coup du quatrième opus On l'a présenté il y a pas si longtemps que ça Le cinquième d'ailleurs Bon il n'arrive apparemment pas à la cheville du cinquième justement Qui était en fait une révolution dans les S-Comba Mais celui-ci en fait c'est un peu la Madeleine de Proust De pas mal de gens de ce que j'ai vu Il était en tout cas pour l'époque hyper beau au niveau graphisme J'ai vu des images c'est juste incroyable pour la Playstation 2 En même temps tous les S-Comba sont beaux je crois Franchement il n'y en a pas un seul qui est dégueulasse Et l'histoire quant à elle se déroule dans un futur dystopique Je crois d'ailleurs que ça se passe en 2019 quelque chose comme ça Mais en tout cas c'est assez proche de nous c'est marrant Et en fait il y a une espèce de guerre mondiale Et du coup les gens se battent dans les airs Et il y a des avions qui ont des pilotes Et d'autres avions qui n'ont pas de pilotes Et du coup c'est assez chaud en fait de dire que toi t'es un pilote Et que t'as des trucs automatiques en face de toi Et tu fais bon bah moi je peux mourir Et petit détail pour l'histoire en fait Elle est racontée entre chaque mission par des dessins C'est une bonne idée et en plus ces dessins sont juste trop beaux J'espère qu'on mettra des images de ces dessins Mais moi j'ai trouvé ça trop beau et hyper original Forcément que d'autres je l'ont fait Mais je veux dire pour un jeu d'avion c'est pas hyper courant non plus quoi En tout cas il a l'air super bien La musique apparemment est juste ouf Et pour finir avec Ace Combat le 7 sort en 2019 Donc j'ai juste trop hâte Et il s'appellera Skies Unknown Ça va être trop bien J'ai pas montré pour le Dakar mais c'était le cas aussi Il est complet bien sûr Donc on a acheté les trois sur le même stand bien évidemment On a eu le tout pour 6€ On a rentré de très bons titres Donc on est très 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 contents Enfin en tout cas moi je suis très contents On passe du coup à la PS3 cette fois-ci Avec un jeu juste trop cool Qui me tient à coeur Il s'agit de Kung Fu Rider Un des jeux les moins bien notés Qu'on ait pu rentrer et qu'on ait pu vous présenter Sur les vidéos vite grenier Mais je m'en fous Il est heure de question de le mettre dans les jeux pourris machin truc Parce que oui il a quand même je crois 34% Un truc comme ça sur Metacritic C'est juste nul à chier Mais ce jeu a l'air juste trop stylé Trop what the fuck Et c'est juste mon délire Même ligné que l'excellent Pain Je sais pas si vous connaissez sur PS3 Le jeu qu'a fait Marcus dans son dernier chez Marcus Pour la dernière soirée de No Life Qui était juste trop cool Un jeu en fait où faut faire le maximum de dégâts Avec son propre corps En se lançant dans le décor Et en pétant tout Là il s'agit d'échapper à la triade Dans les rues de Hong Kong du coup Alors comment on pourrait échapper à la triade En se faufilant en étant furtif Non En courant Trop facile En se battant T'as vu ton physique T'es un homme de bureau Tu vois pas te battre Et non En fait la technique C'est d'aller très vite Mais sur une chaise de bureau Alors en plus de glisser comme un gros taré Sur sa chaise Bah forcément on peut donner des coups de pied Aux gens de la triade On peut choper des items On peut faire des trucs un petit peu Aussi moyen Bidule what the fuck Avec des filles pas très habillées C'est genre Blow mine C'est vraiment en fait Le genre de jeu Où tu rentres dans le délire Ça marche en fait C'est le genre de jeu Que tu kiffes Si vraiment T'as l'esprit ouvert On va dire Et que t'es un peu japonais En fait Dans l'idée Parce qu'encore une fois Je sais qu'on critique beaucoup Et nous quand on fait nos résumés On va forcément voir Jeuvideo.com Et quand on voit la critique Du journaliste Qui comprend pas du tout le jeu Qui lui met une note de merde Et que tu regardes à côté La moitié des joueurs Qui lui mettent des notes Juste ouf Parce qu'ils disent Que c'est un des meilleurs jeux Bah en soirée justement Et bah c'est qu'il a rien compris C'est qu'il est pas dans le délire Et bah moi je suis dans le délire Moi j'ai envie de me marrer Sur des jeux comme ça Et d'ailleurs Faut que je trouve le pain Sur PS3 Je ne l'ai pas Mais le seul défaut Que je peux trouver à ce jeu Même si je l'ai pas fait Justement vous allez voir C'est que c'est jouable Exclusivement au PS Move Faut que je le trouve Nouvel objectif du grenier Trouver un PS Move A pas trop cher Défaut de jouabilité du PS Move Parce que le PS Move C'est un peu pété C'est pas grave Parce que le jeu est pété C'est juste trop drôle Tu sais là avec ton PS Move Ça marche pas bien C'est encore plus drôle Mais c'est juste que je l'ai pas Donc je peux pas jouer au jeu Donc c'est le seul défaut C'est que je peux pas y jouer Et moi je vais y jouer Et en plus la cerise sur le gâteau C'est que comme d'habitude Des jeux de PS3 3€ Bah moi je l'ai négocié à 2 Parce que je me suis dit Bah je suis pas sûr Qu'il soit si bien que ça Bah si en fait il est trop bien C'est sûr qu'il est trop bien Regardez même l'intérieur Vous voulez voir l'intérieur ? Je vous enlève même la couverture Pour vous montrer Parce que ça ça montre pas Que ce jeu est le meilleur du monde Non mais sérieusement C'est assez rare que je vous présente Des items de cet artiste Alors que c'est mon préféré De tous les temps Et oui beaucoup de gens le savent Parce que beaucoup m'envoient des cadeaux En rapport à lui d'ailleurs Merci encore énormément à vous Je trouve très rarement Des trucs en VG Mais au moins je compense ça avec vous Parce que vous m'envoyez des trucs de lui Et ça tombe ça Trong trongou Enfin en tout cas ça me touche beaucoup Merci merci Il s'agit bien sûr de Michael Jackson Parce que oui Si vous suivez bien la chaîne Vous savez que je suis une fan Incontestée de Michael Jackson En fait je me souviens Même pas depuis quand j'ai Michael Jackson Pour moi c'est depuis ma naissance Voilà je dis toujours ça Je suis fan depuis ma naissance Donc là il s'agit d'un DVD en fait Du Live at Wembley July 16, 1988 Ou 1988 Ce DVD est sorti en 2012 A l'occasion des 25 ans de Bad J'en profite pour faire un gros coup de gueule Parce que oui On a eu les 25 ans de Thriller Qui étaient cools On a eu les 25 ans de Bad Par contre on n'a pas eu les 25 ans de Off the Wall Bon après je peux comprendre Parce que c'était son premier album Et qu'il n'a pas eu autant de succès Que par la suite Par contre on n'a pas eu les 25 ans de Dangerous Et ça c'est pas normal Parce que moi j'adore cet album Est-ce qu'on aura du coup les 25 ans de History ? Je ne pense pas Ni des derniers Enfin Blood on the Dance Ball Et Invincible C'est pas juste Et c'est donc un live extrait du Bad Tower La première tournée mondiale de Michael Jackson En solo bien sûr Parce qu'il a fait des tournées mondiales Avec les Jackson 5 évidemment Mais en l'occurrence il n'en a pas fait pour Thriller Donc là c'était la première fois qu'il faisait Et il a fait énormément de dates Ça a duré de mémoire plus d'un an en tout cas cette tournée Et donc il faut savoir que ce live se déroule Au Wembley Stadium de Londres évidemment Et que ce jour là Et bah la princesse Diana Le prince Charles et tout Ils sont venus voir Michael Jackson en concert Il a dû d'ailleurs Petite anecdote Enlever la chanson d'Hirty Diana Parce qu'il a eu peur en fait Que ça offense la princesse Forcément Il n'a pas voulu se mettre à dos La famille royale Ça va aller Et il paraît qu'après le concert Diana elle a dit Oh j'étais déçue Il n'y avait pas Dirty Diana C'est ma chanson préférée Pour info Dirty Diana Ça veut dire Bah sale Diana Voilà Littéralement Et c'est en gros une chanson Sur une groupie Voilà Qui couche pour le succès et tout Et deuxième fun facts de cet endroit Michael Jackson détient le record mondial De l'artiste ayant le plus fait de concert là-bas Il en a fait 15 Du coup c'est juste énorme Et forcément il comptabilise le plus d'entrées là-bas C'est à dire plus d'un million d'entrées quand même C'est plutôt la classe Il est rentré dans le Guinness Book des records pour ça Forcément je suis très très contente d'être tombée dessus Parce qu'en plus Je n'avais jamais vu ce live En même temps c'est normal vu qu'il provient d'une VHS personnelle de Michael Jackson Qu'ils ont restaurée du coup pour la sortir en DVD Pour l'occasion des 25 ans comme je l'ai dit plus tôt Donc c'est plutôt pas mal d'être tombée dessus en VG Surtout que vous le voyez il était annoncé à 4€ Mais je l'ai quand même négocié un petit peu Je lui dis 3€ Parce qu'il est un petit peu abîmé quand même Donc ça me fait énormément plaisir En plus le format est trop cool Putain ils ont mis en brillant le bad du t-shirt du mec Je trouve ça génial Je fais d'ailleurs un gros coucou à Saba du coup Qui a été le voir en concert Lui il a eu la chance de le voir Moi personnellement je ne l'ai jamais vu en concert Forcément j'étais un peu trop jeune Et je finis du coup je pense sur le coup de fusil En tout cas pour moi c'est un gros gros coup de fusil Il s'agit de deux jeux On commence par un jeu de Xbox 360 Il s'agit de Hitman HD Trilogy On est dans la même lignée du coup que Lara Croft Trilogy HD Que Splinter Cell Trilogy HD Et tout récemment Prince of R.C HD Que je vous ai présenté dans le dernier vide-grenier je crois Et d'ailleurs merci beaucoup à vous J'ai appris grâce à vous que du coup il existait effectivement Un God of War 1 et 2 en version HD Faudra que je me le chope Ça ça va être un peu plus compliqué mais c'est trop bien Mais ici on est sur une version du coup Xbox 360 Je vous avoue que je ne savais même pas Qu'il y avait des versions remaster HD Trilogy sur 360 Et d'ailleurs cette compilation Hitman est sortie aussi sur PS3 justement Mais apparemment la version 360 est bien meilleure Avec un framerate bien supérieur D'une qualité graphique bien meilleure C'est très bien d'avoir cette version 360 Moi ça me va c'est très bien Alors Hitman je vous fais pas l'affront de vous présenter ce que c'est Vous connaissez normalement cette licence de jeu Moi c'est une demi-licence dans ce style en tout cas préféré après Splinter Cell C'est juste un truc incroyable Je les ai tous faits, je les ai tous adorés sans exception Alors là dans cette trilogie on retrouve Hitman 2 Silent Assassin Le fameux On en a parlé la dernière fois Le Hitman Blue de Monet Et également le mini-jeu Sniper Challenge Qui était sorti pour la pré-commande de Hitman Absolution Alors Hitman Absolution on le retrouve pas là-dedans Parce qu'il est déjà en HD ça sert à rien Et le premier Hitman Code Name 47 On le retrouve tout simplement pas Parce que c'est un jeu exclusivement PC Il est jamais sorti sur console Donc forcément il était pas adaptable Je suis vraiment hyper content de rentrer cette trilogie dans la collection C'est vraiment pour moi un petit bijou Je ne l'avais jamais vu comme je vous l'ai dit Je trouve que la couverture est juste incroyable C'est la plus belle couverture de remasterisation trilogie on va dire Parce que les versions PS3 de Lara Croft de tout ça C'est juste les jaquettes des jeux mises les unes à côté des autres Là ils ont fait un artwork qui est juste hyper stylé En mode peinture en mode un peu affiche de cinéma Avec des têtes plus grosses que d'autres et tout Ça marche trop trop bien A noter qu'ils ont fait l'effort en plus de succès Qui sont exclusifs à cette version De mettre tous les succès qu'il y avait pour chaque jeu Du coup une multitude de succès à avoir C'est vraiment cool pour ceux qui aiment du coup faire tout le jeu à 100% Et moi c'est une licence que j'aime beaucoup Je les ai tous faits, tous sponsés dans tous les sens Moi je suis content de rentrer ça Surtout pour Sansan qui n'a fait que le contracte J'ai envie qu'elles redécouvrent tous les Hitman Parce qu'ils sont vraiment tous très bons Même Hitman Go sur Android c'est trop cool Et donc ce jeu je l'ai payé seulement 5€ Je dis seulement parce qu'il s'agit d'une trilogie HD machin Que j'ai jamais vu Donc 5€ ça me fait pas peur de payer ce prix là Et je trouve que c'est un très bon prix pour 3 jeux finalement Le deuxième jeu est encore un meilleur coup de fusil pour moi Il s'agit de Terraria sur 3DS Un des jeux PC qui m'a le plus marqué Forcément vous le savez sûrement Je suis un gros gros fanboy de Minecraft Depuis les tout 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 débuts Et en tant que bon fanboy de Minecraft Quand Terraria a été annoncé 2 ans après Minecraft Je crois un truc comme ça Ou même que Terraria m'a fait quitter Minecraft pendant un petit moment Je suis revenu sur Minecraft Je trouve Minecraft c'est trop bien Petit aparté si jamais vous êtes Minecraft Tiens que vous aimez les trucs les challenges un petit peu Il y a les versions Fit the Beast Je sais pas si vous connaissez mais avec plein 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 de mods C'est juste trop cool et c'est juste hyper hyper hardcore Et bien sans ça et moi depuis quelques temps maintenant On est sur un serveur Fit the Beast public Où il y a plein de gens qui peuvent venir On discutera et on jouera tous ensemble Ce sera trop bien Si ça vous intéresse vous mettez un petit commentaire en dessous On vous répondra Mais sinon le serveur s'appelle MinOrion Il y aura le lien dans la description Et du comme ça vous pourrez aller y faire un tour Alors la comparaison à Minecraft va très très loin Puisqu'on est sur un jeu 1D Bon cette fois-ci développé par 505 Game Papa Mojang On est sur le même délire de jeu craft des items Je construis des maisons Je survis dans un monde hyper hostile En plus de ça on est sur une génération de monde procédurale C'est à dire qu'on n'a jamais la même map Aucune partie se ressemble Donc c'est cool Un petit peu justement comme le Might and Magic Que vous a présenté 500 Ou bah Minecraft justement Mais ce qui le différencie énormément de son homologue C'est que c'est en 2D Et oui 2D vu de côté Avec un côté en plus console 16 bits Qui marche très bien Ça fait très très jeu rétro Faut savoir que le jeu de base est beaucoup plus hardcore qu'un Minecraft de base Donc ça rajoute beaucoup plus de challenges Et forcément plus de sentiments de récompense Quand on réussit à battre un mob Justement les gros yeux là qu'on voit là Qui sont juste hyper hyper durs à battre C'est un truc de ouf Et puis la musique est juste incroyable Comme dans Minecraft d'ailleurs Sauf que là on est sur une chiptune Qui fait justement encore plus 16 bits Et c'est trop bien C'est trop bien Vous l'avez compris à la base Ce jeu est sorti sur PC Donc qui dit PC dit interface calculée Pour le clavier sourire Avec plein de fenêtres et tout Il est sorti sur toutes les consoles par la suite C'est pas forcément le plus évident d'y jouer au pad Là la version 3DS est très cool Un petit peu moins belle forcément Quoique très sombre et tout Donc ça change forcément des autres jeux 3DS Qui sont très très colorés Mais je dois dire que l'interface tactile Bah c'est pas mal justement Pour émuler un petit peu le clavier sourire Ça marche bien C'est juste un jeu incroyable Avec des heures et des heures et des heures de jeu Ça peut être très très cool De l'emporter avec soi partout Alors oui c'est mon plus gros coup de fusil Depuis très longtemps Déjà parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup Vous l'avez compris Et que je suis content de le rentrer Sur une console qui me tient à coeur Une console de chez Nintendo Faut savoir que je l'ai payé 3€ C'est surtout ça le coup de fusil Parce que sa cote est juste énorme Alors vous pouvez le trouver Aux alentours de 40€ Quoique c'est pas si facile que ça On voit très facilement à 70-80€ C'est juste incroyable Je pense qu'il n'y a pas eu Beaucoup d'opus 3DS édité En tout cas je ne l'ai jamais vu en cache Je ne l'ai jamais vu en magasin Et en Ville Grenier c'est la première fois Je me suis dit Vas-y je le prends à 3€ C'est rien Il est complet forcément Et quand je suis allé voir sur internet le prix Je me suis dit J'ai fait une super affaire Et c'est à ça que sert les Ville Grenier J'espère que toutes ces découvertes Ville Grenier vous ont plu Nous ça nous a fait très plaisir De vous présenter ça Je suis très content En particulier de mes trouvailles Elles sont trop cool Maintenant c'est à votre tour Pouce bleu, commentaire, abonnement Ça fait plaisir Et puis on se dit à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Forcément ce sera à samedi prochain Bisous tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada